Alors Sacha, aujourd'hui on s'intéresse à la mémoire, plus exactement aux trous de mémoire et on va voir à quel moment il faut s'en inquiéter. Alors avant de voir à quel moment il faut s'en inquiéter et à quoi sont dus les trous de mémoire, est-ce que tu peux nous rappeler comment fonctionne la mémoire en général, quand elle fonctionne ? Alors elle fonctionne, s'il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas de connaissances et il y a peu d'intelligence. Et alors qu'est-ce qui se passe dans le cerveau lorsqu'on mémorise quelque chose ? Alors il se passe plein de choses dans le cerveau, c'est très complexe la mémoire, mais pour simplifier, on va dire qu'il y a trois étapes essentielles. C'est ce qu'on appelle l'encodage, le stockage et le rappel. L'encodage, quand il y a une information visuelle, auditive, quand il y a des images, quand il y a des sons, quand il y a des odeurs, il faut déjà les enregistrer, les encoder. Ça c'est la première phase. Ensuite il faut les stocker, il faut aller les ranger, il faut bien les ranger. Pour un temps plus ou moins long, quand c'est important, tu vas les garder très longtemps, quand tu apprends à marcher, tu vas le garder longtemps. En revanche, quand c'est juste, tu vas dîner chez des amis et il y a juste le code de la porte à se souvenir, tu ne vas pas le retenir toute ta vie. Sauf si motivation intense, mais sinon non. Bon, ça c'est le stockage, il faut bien savoir où on range les choses, c'est important, pourquoi ? Pour pouvoir s'en rappeler. Pour les souvenirs, d'accord. C'est un peu comme tes affaires, si tu les ranges mal, tu ne sauras pas où elles sont, voire tu ne les retrouveras même plus. Donc il faut bien les stocker et ensuite le rappel. Le rappel c'est, parfois il est un petit peu difficile si on a mal rangé ses affaires, il faut parfois l'indicer. Et ça ne t'est jamais arrivé de dire, mais dis-moi en fait, ça commence par quelles lettres ? Oui, la première lettre, pour essayer d'aller rechercher le souvenir. On a besoin de petits indices parfois. Ce qui est important aussi, c'est de comprendre que contrairement à ce qu'on imagine, on n'a pas dans le cerveau un centre de la mémoire. Ah oui, il n'y a pas une zone dédiée à la mémoire. C'est un peu plus complexe que ça. En fait, la mémoire, elle fait intervenir plein de zones différentes du cerveau. On l'a dit tout à l'heure, la vue, l'odeur, plein de choses, les souvenirs, les connaissances. On va essayer de se servir de ces connaissances acquises pour aller trouver des moyens mnémotechniques, par exemple. Enfin, il y a plein de choses. Et sinon, il y a une région qui est incontournable, en revanche, une espèce de carrefour, qui va permettre de garder vraiment ces informations. C'est l'hippocampe. Tu vas voir en image à quoi ça ressemble l'hippocampe. C'est vraiment l'endroit incontournable de la mémoire où tout va se fixer. Tu vois l'espèce de petit truc comme ça, le jaune un peu plus foncé, à l'intérieur du cerveau. Ce sont des images remarquables du docteur Rodolphe Gomberg. Et alors, si pour tout le monde, ça se passe de cette façon, encodage, stockage, rappel, comment ça se fait qu'il y ait des personnes qui aient des oublis ? Déjà, c'est normal. Tu es censé prendre l'information, la stocker et aller pouvoir t'en souvenir ? Non, mais on ne peut pas tout prendre. L'oubli, c'est la force de la mémoire, si tu veux. Tu ne peux pas te souvenir de tout, regarde ce plateau, toutes les informations. Tu te rends compte des milliers, des milliards d'informations que tu as toute la journée. Tu ne vas pas toutes les garder. C'est un tri. Voilà, déjà, il faut que ça t'intéresse, il faut qu'il y ait de l'émotion. L'émotion, c'est vraiment très attaché. On ne peut pas mémoriser sans émotion du tout. Tout le monde se souvient, par exemple, où il était le 11 septembre 2001. Tu vois, il y a des choses comme ça, des émotions positives et des émotions négatives. Tout le monde se souvient aussi, ou presque, de son premier baiser ou de son premier amour. Enfin, tu vois, il y a des choses comme ça qui doivent interpeller, mais sinon, on ne peut pas tout garder. Alors, à quoi c'est dû le fait d'oublier ? C'est juste un tri que notre cerveau fait tout seul ? Oui, c'est un tri, je te dis, qui va être fonction de tout un tas de choses. De l'intérêt, est-ce que c'est utile que je garde ça ou pas ? Oui, il y a des gens qui ne se souviennent pas des prénoms des autres, par exemple. Ça veut dire qu'ils ne portent pas d'intérêt. Et tu sais pourquoi ? Non. Parce que ça n'a pas de sens, des prénoms et des noms de famille. Un nom de famille, ça n'a pas de sens, on n'arrive pas à le rattacher à quelque chose. Oui, ça n'apporte rien. Sauf si c'est l'amour de ta vie, tu t'en souviendras à ton famille. Mais tu vois, c'est toujours lié à l'émotion. Ou sauf si le boulanger s'appelle pétrin, tu pourras t'en souvenir. Mais tu vois, il faut qu'il y ait du sens dans les choses. Et c'est important d'arriver. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est trouver des moyens pour donner du sens aux choses. Ce n'est pas par hasard que... Et puis aussi de la répétition, tu vois, pour se souvenir de quelque chose. Il faut que ce soit répété. On dit souvent qu'il y a ce qu'on appelle des traces mnésiques. C'est-à-dire qu'en fait, tu as quelque chose qui est un petit peu dans ta mémoire. Mais pour que ça reste longtemps, il faut le répéter plusieurs fois. Tu sais, il faut un peu comme creuser le sillon. Donc parfois, c'est important de se répéter. Oui, c'est-à-dire que quand on ne le répète pas, on ne l'ancre pas et on ne le garde pas. Voilà, donc c'est important. Et puis après, il faut faire des associations. On a parlé de l'émotion. On a parlé du sens. Et après, on peut aussi faire des associations avec d'autres zones du cerveau. Par exemple, pour te souviendre... La répétition, je te disais, c'est ce qu'on a appris tout jeune. Mais où est donc Ornicard ? Faire des petites phrases avec des moyens mnésiques. Si tu veux te souvenir de la capitale de l'Australie, tu penses Australie, tu penses Kangourou, tu penses Canberra. Il y a plein de choses à faire comme ça. Et alors, quand on a des oublis, du coup, c'est dû au fait qu'on accorde moins d'importance à certaines choses que d'autres. Et ça peut être dû à quoi d'autre ? Il y a d'autres raisons qui font que tu oublies... Bien sûr. À certains moments, il y a d'autres moments où tu retiens tout. Voilà. Il faut être motivé. Déjà, on l'a dit, tout ça. Mais après, tu as raison. Il y a des moments où on se souvient bien et d'autres moments où on se souvient moins bien. Déjà, à 20 ans, on se souvient beaucoup mieux. Oui, il y a l'âge. Il y a l'âge aussi. Mais ça se travaille quand même tout au long de la vie. On peut apprendre des choses à 90 ans, à 100 ans. On peut. Des moments de vie. Après, il y a la fatigue. Tout à l'heure, on a parlé de la phase de stockage, de tri, etc. Ça, c'est essentiellement pendant le sommeil que tu vas faire ça. Tu ne te rends pas compte, mais pendant que tu dors, il se passe plein de choses. Tu dis ça, c'est utile. Ça, je le garde. Ça, je le range là, tout ça. Le sommeil est essentiel à la mémorisation. Donc, si tu es fatigué, si tu ne dors pas, on retient moins. Tu auras une mauvaise mémoire. Après, il y a autre chose. On sait que le stress et l'anxiété provoquent des troubles de la mémoire. Touche à la mémorisation. Parce qu'en fait, tu es complètement... Obnubilé par un autre sentiment. Obnubilé par tes idées, ton stress, ton anxiété. On a même fait des IRM chez des anxieux chroniques. Et on s'est aperçu que chez ces anxieux chroniques, il y avait même à l'imagerie des zones de la mémoire, impliquées dans la mémoire, qui étaient touchées. Et c'est important de le savoir. Parce que si c'est lié à votre anxiété, le fait de traiter l'anxiété... Oui, ce n'est pas une pathologie toute seule. C'est le stress qui la provoque. Donc, si on enlève le stress, on enlève les troubles de la mémoire. Autre chose, l'alcool. On le sait, c'est les petites molécules qui vont dans nos cerveaux. On sait qu'on peut très bien oublier tout ce qu'on a fait la veille au soir. Donc, il y a l'alcool, l'ennemi de la mémoire. Après, il y a certains médicaments. Les somnifères, les antidépresseurs, qui provoquent aussi, et comme tu le disais très justement, si on arrête les... C'est important de savoir d'où ça peut venir. Toujours de rechercher les causes, tu vois, pour pouvoir savoir si c'est normal ou pas. Et on n'est pas tous égaux face à la mémoire. On n'a pas tous les mêmes mémoires. Alors, à quoi c'est dû ? Est-ce que c'est génétique ? Effectivement, on n'a pas tous la même mémoire. Ça, c'est une certitude. Il y en a qui ont une mémoire d'éléphant. Il y en a qui sont d'ailleurs hypermnésiques, qui retiennent tout. C'est un enfer. Ah oui, c'est un enfer. On connaît toutes les dates. Tout, tout, tout. Même toutes les informations. Après, c'est vrai qu'il y en a qui ont une mémoire un peu plus... On va dire moins forte. On dit qu'il y en a qui ont une mémoire visuelle, qui se souviennent très bien. Ça, c'était écrit là, en haut de la page à droite. Donc, je m'en souviens, il faut que je repère et tout. Qui mettent des couleurs pour prendre vos souvenirs. Mais ce n'est pas par hasard. Il y en a qui ont une mémoire plutôt auditive, plutôt olfactive. Enfin, tu vois, on a plein de mémoires différentes. Et ça, c'est important de le comprendre. Après, on n'est pas tous égaux. On dit que les hommes et les femmes n'ont pas tout à fait les mêmes mémoires. Ça ne veut pas dire qu'il y en a une qui est mieux que l'autre. Mais voilà. Donc, effectivement, on n'est pas tous égaux devant la mémoire. Et on a parlé tout à l'heure des moments de vie où on est plus ou moins stressé, plus ou moins fatigué et que ça a un impact sur la mémoire. Et aussi qu'avec le temps, la mémoire déclinait un petit peu. Oui. Mais on n'a pas parlé de toute cette période de l'enfance où on n'a aucun souvenir. Alors, comment ça se fait qu'aucun enfant n'ait de souvenirs de son enfance ? Oui, si, si, tu as raison. Oui, on n'a pas aucun souvenir. On ne peut pas aller chercher des souvenirs. Oui, à deux ans, j'ai fait ça. Alors là, c'est ce qu'on appelle l'amnésie infantile. Elle est universelle. C'est dans le monde entier. C'est tout le monde pareil, effectivement. Alors, il y a plusieurs raisons qui expliquent cette amnésie infantile, cette absence de souvenirs de l'enfance. Déjà, avant 18 mois, un enfant, il ne se reconnaît même pas devant un miroir. Donc, il n'a pas conscience de lui, si tu veux. Il ne peut pas comprendre. Voilà, donc il ne peut pas dire où il était, à cet endroit-là, etc. Ensuite, jusqu'à deux ans, deux ans et demi, il n'a pas encore acquis le langage. Donc, il ne peut pas nommer les choses. Il ne peut pas dire, je me souviens de tel endroit où j'étais avec mon oncle, ma tante, ou au cirque, tu vois, il ne peut pas. Et après, surtout, la fameuse zone que l'on a montrée tout à l'heure, tu sais, l'hippocampe, qui est le carrefour essentiel de la mémoire. En fait, c'est dans la petite enfance qu'il va exploser, cette zone va se construire. C'est-à-dire qu'il va y avoir tout un tas de neurones, de connexions qui vont se consolider, etc. Et pour certains, ce serait, en fait, cette fortification de toutes ces neurones, cette construction neuronale, synaptique, des circuits, etc., qui, en fait, se serait faite au détriment des anciens. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien pendant la petite enfance. Ça veut dire qu'il ne peut rien faire. Oui, sinon, ce n'est pas parce que tu n'as pas le souvenir. On se dit qu'il ne s'en souviendra pas. Oui, ça ne s'est surtout pas. Au contraire, c'est l'âge de tous les apprentissages. C'est l'âge de tous les liens affectifs. C'est l'âge où tu peux apprendre douze langues. Donc, en fait, même s'il ne peut pas s'en souvenir et mettre des mots sur ce qui s'est passé, ça a quand même un impact sur tout. Ah, mais bien sûr, c'est l'âge où il faut le stimuler de toutes parts, où il faut qu'il y ait des interactions sociales, où il faut qu'il voit ses grands-parents, bien sûr ses parents aussi. Mais c'est là, justement, où tout se fait. Mais en revanche, c'est de l'amnésie, du souvenir. Pour certains, c'est jusqu'à trois ans et demi. Pour certains, c'est un peu plus long. Je reviens aux adultes maintenant et au trop de mémoire. Et surtout, la question, c'est quand est-ce qu'on s'en inquiète ? Si demain, je suis face à quelqu'un qui oublie tous les jours de prendre ses clés, est-ce que c'est grave, est-ce que ce n'est pas grave ? Qui ne sait plus où égarer sa voiture ? Qui ne sait plus où égarer sa voiture ? Est-ce qu'à quel moment on s'inquiète ? À quel moment c'est grave ? À quel moment c'est potentiellement une maladie ? Alors, tout ce que tu viens de dire, c'est tout à fait normal. Soyez rassurés. C'est tout à fait normal. D'oublier ses clés, de savoir où on a garé sa voiture. De ne pas savoir. De ne pas savoir, pardon. D'entrer dans une pièce et de se dire... Qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce que je suis blupère ici ? Tu vois ce que je veux dire. Tout ça, c'est tout à fait normal. Et de ne pas souvenir d'un nom, on l'a dit tout à l'heure. En fait, ça c'est un choix du cerveau, de ce qui est important ou pas. Voilà. Et tout ça, ce n'est pas essentiel. Alors, qu'est-ce qu'il peut alerter ? Et puis souvent, ça revient. Après, tu te dis, ah ben oui, ça y est, je l'ai garé. Et après ? Alors, ce qui peut vous inquiéter, c'est quand ces oublis, en fait, ils deviennent définitifs. C'est-à-dire, ça ne revient jamais. Vous ne dites pas... Ah oui, on ne se dit pas, ah tiens, il s'appelait comme ça. Ah tiens, ça y est, je m'en souviens, il s'appelait comme ça. Non, définitif. Quand la personne répète plusieurs fois la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu dis, d'abord quand ils sont fréquents, quand c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ensuite, quand tu répètes, la personne qui vous dit, ah, mercredi, j'ai rendez-vous chez le docteur. Dix minutes après. Ah oui, c'est mercredi que j'ai rendez-vous chez le docteur, le lendemain. C'est-à-dire qu'en fait, il oublie, il s'emblie. Ça veut dire qu'il l'a oublié, lui. D'accord. Donc il le répète. D'accord. Donc là, il faut s'en inquiéter. Ou alors, quand on ne peut plus faire quelque chose, des tâches quotidiennes. Des tâches, aller faire les courses, on oublie toujours les courses. Préparer un gâteau au chocolat qu'on prépare depuis 40 ans, on oublie la recette. C'est que des choses du présent. Voilà, du quotidien. Du quotidien. Quand ça va gêner ta vie, ton quotidien. Donc ça, c'est important. Oui, mais on ne peut pas savoir si c'est une maladie ou pas en lui disant, est-ce que tu te souviens quelle est la date de ton anniversaire ? Ça n'a rien à voir. C'est que des choses de... C'est essentiel ce que tu viens de dire. C'est-à-dire qu'en fait, une personne qui commence à souffrir de troubles de la mémoire, elle, elle oublie qu'elle oublie. C'est souvent l'entourage qui s'en aperçoit. Il y a des cendres de mémoire, on peut consulter, etc. Mais il ne faut pas s'énerver. S'énerver, lui demander de se souvenir, c'est comme si tu demandais à un péraplégique de marcher. Donc il ne faut surtout pas, il faut aller consulter. Là, on a parlé d'une pathologie assez particulière. Mais sinon, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la mémoire, elle est parfois facétieuse, elle te joue des tours. Mais elle est essentielle et surtout, elle se travaille toute la vie. C'est tellement important, la mémoire. C'est ce qui fait que tu es toi, que tu connais le monde, que tu as des connaissances sur tout, que tu es en relation avec les autres. C'est essentiel, donc il faut la faire travailler pour ça. Il faut se tester, il faut se répéter les choses, il faut se souvenir. Il faut peut-être un peu oublier de temps en temps toutes les mémoires externes, tu sais, les smartphones, les agendas. Essayez de faire travailler votre mémoire, mais dans tous les domaines, des domaines qui vous plaisent, évidemment. Mais c'est essentiel de la faire travailler toute la vie, on apprend toute la vie.